Le Made in France, bonjour Anisem Bida. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le film Star Wars Rogue One sort la semaine prochaine, une super production américaine, on en a l'habitude. Mais toute la promotion, toute la promotion du film sur internet est assurée par une entreprise française. Oui, par les créatifs de la société F5, une petite agence parisienne installée à côté de la bourse. L'arrondissement c'est le ? Le deuxième arrondissement. Alors je disais, c'est une petite et jeune agence mais qui a l'habitude de faire des projets 100 fois plus gros qu'elle. C'est elle par exemple qui s'est occupée du lancement de Mad Max l'année dernière, de 300, le deuxième volet du Peplum de Zack Schneider. Et donc en ce moment de Rogue One, le petit dernier de la saga Star Wars. Donc du jour au lendemain, nos petits français, ils se sont retrouvés en contact avec George Miller, avec George Lucas. Ils n'en venaient pas eux-mêmes en fait. Et pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis ? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose de spécial pour ce film ? Oui, ils ont fait tout un jeu sur Facebook et sur Internet pour pouvoir s'immerger dans l'univers du film avant sa sortie. Pour Rogue One par exemple, ils simulent un robot qui vous recrute pour faire partie de la rébellion. Vous savez, celle qui va voler les plans de l'étoile noire. C'est assez inédit puisqu'ils utilisent un vrai robot, un bot comme on dit, avec qui on va échanger en chat. On va en dialoguer. Exactement, en message Facebook, sur la messagerie Facebook, exactement comme si on parlait à ses amis. Et c'est grâce à ce type d'innovation qu'ils ont été repérés par les géants d'Hollywood comme Disney ou comme Warner. Et notez bien leur nom, il s'appelle F5 parce qu'on va certainement en entendre parler. L'agence F5 à qui on doit donc toute la promo Internet du film Rogue One du Made in Paris. Merci à Nice. C'est un film en partenariat avec Rogue One. On dit bot parce que c'est robot, c'est ça en anglais ? On en apprend des choses le matin. Indeed ? Yes, indeed. All right, Annie. Au revoir.